Salut à toutes et à tous, aujourd'hui nouvelle chronique et c'est pas la première de ma chaîne puisqu'il s'agit de ma 150ème chronique. Ça peut paraître surprenant pour les centaines d'abonnés qui ont rejoint ma chaîne ces deux dernières semaines et étonnera moins les vieux de la vieille qui me suivent depuis longtemps, voire très longtemps pour certains. Merci pour votre fidélité et bienvenue sur ma chaîne pour les petits nouveaux. Et justement, puisqu'il y a 150 chroniques dans la playlist, je ne saurais trop vous conseiller d'y aller faire un tour, je suis sûr que vous trouverez un sujet qui vous tient à coeur ou qui vous intéresse. Bref, j'arrête l'auto-fellation puisqu'aujourd'hui 150ème chronique donc, et bien je vous propose de revenir sur le phénomène de Battle Royale, un nouveau genre de jeu vidéo récemment mis en lumière ces derniers mois grâce à un gameplay novateur. Si vous ne connaissez pas du tout ce qu'est un Battle Royale, vous allez très vite comprendre. Si je vous dis H1Z1, PlayerUnknown's Battlegrounds ou Daisy, non toujours pas ? Bon alors si je vous dis Hunger Games, les films avec la sublime Jennifer Lawrence, tiré des livres de Suzanne Collins, alors là ça vous parle déjà plus. Et bien voilà, pour la faire courte, les Battle Royale, c'est Hunger Games en jeu vidéo. Un genre de jeu récemment créé avec ses codes et ses fans qui prend un engouement très important depuis quelques mois. Un des genres les plus diffusés sur le site de streaming Twitch ces derniers temps. Il est donc temps pour moi de revenir sur les Battle Royale, ou comment le style a été créé, de comprendre ses origines et ses mécanismes, et quels sont les jeux à la mode. Alors dans l'histoire du jeu vidéo, grâce à de l'imagination et de la créativité, les développeurs ont inventé de nouveaux styles de jeux. Des shoot them up aux platformers au début des années 80, puis vint les jeux de baston, les beat them all, les point and click, les FPS. Certains jeux novateurs dans leur gameplay ont même hérité d'un nom commun, comme par exemple les Doomlike, les Diablolike ou encore les GTAlike. Le début des années 2000 a aussi vu la recrudescence du modding, des développeurs en herbe ayant accès aux codes de certains jeux, qui les ont modifiés et qui après un gros travail de mise à jour, des améliorations, sont devenus des jeux à part entière, parfois plus connus que le jeu qui a été modé. Les exemples super connus sont Counter Strike, créé comme un mode de Half-Life 1, Dota 2, un mode de jeu de Warcraft, devenu une référence planétaire dans le style qu'il a créé, les MOBA. Dans le jeu vidéo, il y a aussi des modes, des tendances. Les jeux de survie en sont un des exemples, le crafting, couplé à de la survie, couplé à du FPS, et hop, les développeurs créent de nouveaux jeux, c'est le métissage des genres qui créent au final de nos jours de nouveaux genres de jeux. Eh bien, les jeux Battle Royale reprennent un peu de cet esprit de création, de modification de jeux existants, pour en faire des jeux différents et attirants. Laissez-moi donc vous présenter maintenant le jeu du moment, qui bat quelques records depuis sa sortie en mars 2017. Il s'agit de PlayerUnknown's Battlegrounds, qu'on va abréger PU-BG, parce que c'est assez chiant à dire comme nom, qui affole d'ailleurs les compteurs sur Steam et sur Twitch, et me servira de support pour vous expliquer les quelques règles à savoir pour mieux comprendre ce qu'est un Battle Royale. Le jeu est avant tout un jeu de survie et de tir, inspiré des films livres Hunger Games, mais la comparaison serait trop simpliste, puisque les Battle Royale, c'est avant tout de l'action, reprenant les fondamentaux du FPS, voire du TPS, les parties ne dépassent pas une heure, et se jouent en ligne, puisque le joueur est largué en parachute sur une immense carte, avec tout un tas d'autres joueurs, le but sera de s'équiper en arbre, en armure, en munitions et en matériel médical, que l'on trouvera dans les environnements, dans des caisses larguées elles aussi, dans des bâtiments où c'est là que le jeu prend tout son sens, on s'équipe en pillant les autres joueurs que l'on vient de tuer, car le but final c'est de tuer les autres et d'être le dernier survivant de la partie. Les joueurs vont donc trouver la meilleure tactique pour survivre jusqu'à la fin, dans ce jeu de cache-cache géant, où camper, se planquer peut-être une solution à court terme, mais aura peu de chances de vous faire gagner, car pour gagner il faut avoir les meilleurs équipements et les plus intéressants, et pour ça on va les piller sur les autres joueurs que l'on vient de tuer. Autre idée ingénueuse pour ne pas que les parties s'éternisent, en fait au bout de 5 minutes la carte commence à réduire par l'introduction d'un gaz mortel, inévitablement la zone de jeu va se réduire et va forcer les derniers survivants à devoir s'affronter au même endroit. Bon je pense que là vous avez tout à fait saisi le concept des Battle Royale, et vous savez déjà si ce genre de jeu peut vous plaire ou pas, avant de partir en essayer un. A mon habitude j'aimerais raconter l'histoire de ces Battle Royale, ou comment ils ont débarqué de nulle part, quelles ont été leur inspiration. Bien sûr on pense vite au film, livre Hunger Games, et bien il faut savoir qu'à la base Hunger Games est déjà lui-même inspiré d'un film japonais sorti en 2000, et devinez comment il s'appelle le film ? Il s'appelle Battle Royale, c'est ce film qui donnera le nom au nouveau genre de jeu vidéo. Dans ce film à conseiller par ailleurs les adultes redoutent les adolescents, qui sont violents et désobéissants, une loi, Battle Royale est votée, et permet d'envoyer des adolescents sur une île, et qui devront s'entretuer durant 3 jours, le dernier survivant aura la chance de pouvoir rentrer chez lui. Et pour corser le jeu morbide, on intègre aussi sur l'île des anciens gagnants de Battle Royale précédente, le film est en fait adapté d'un roman japonais de Koshun Takami, sorti l'année précédente, et on voit clairement le pompage flagrant que sont les livres de Susan Collins, puis les films adaptés Hunger Games, qui recevra beaucoup plus de succès international que l'original Battle Royale. On aurait pu penser aussi que des jeux vidéo, dès le début des années 2000, auraient pu être développés avec ce concept, parfaitement adaptable en jeu vidéo, ce ne fut pas du tout le cas, dû a priori aux limitations techniques, il existait bien sûr des FPS-TPS où il fallait tuer tout le monde sur des cartes plutôt fermées, avec loot d'armes, armures, munitions, kits médicaux, mais aucun, même au fur et à mesure de l'augmentation possible des cartes en monde ouvert, ne fut réalisé, le concept Battle Royale n'intéressait pas vraiment les développeurs. Avec l'engouement de la série et des films Hunger Games, Minecraft lui se lança dans l'aventure Battle Royale vers 2012, se créèrent alors des serveurs dédiés à la pratique, Minecraft en mode survie, en player vs player dans ses univers pixelisés, et rencontrera de très bons succès, chaque serveur ayant des variantes ou leurs propres règles, mais où le gameplay tourne bien sûr autour de la survie, avec du minage, puisqu'on est dans Minecraft, mais aussi de la recherche de nourriture, certains serveurs ayant un temps de jeu limité, d'autres non. D'autres jeux vidéo vont venir agrémenter le style Hunger Games et va se décliner comme une tendance apparue à partir de 2012. Il concerne les jeux en accès anticipé sur Steam, un choix pour les développeurs qui ont les prémices plus ou moins avancées d'un jeu vidéo, qui le mettent en vente via la plateforme de Valve, afin de récolter de l'argent pour pouvoir continuer le développement des jeux. Ce phénomène risqué par ailleurs pour les joueurs d'acheter un jeu non terminé, sans savoir s'il sera un jour en version définitive, peut s'ouvrir quelques polémiques, les soupçons de voir des développeurs partir avec la caisse et laisser le jeu à l'abandon. Bon, à part quelques jeux, c'est rarement le cas, heureusement, même si certains jeux peuvent rester en version alpha pendant au moins 4 ans. Ce fut le cas de Daisy, conçu à la base comme un mode du jeu Arma 2 en 2012. Il s'agit d'un jeu de survie dans un monde apocalyptique rempli de zombies, qui deviendra vite un jeu à part entière et qui, grâce à des clés données à des youtubeurs ou des streamers, permettra de bien faire connaître le jeu et de faire envoler les ventes, jusqu'à 1 million de copies dès le premier mois, pour un jeu non terminé. A l'heure d'aujourd'hui, le jeu n'est toujours pas terminé d'ailleurs, mais attention, Daisy n'est pas vraiment un Battle Royale, je le cite en tant qu'initiateur du mouvement Jeu de survie en monde ouvert, et aussi pour parler d'un certain Brandon Green, un webdesigner vivant au Brésil qui va produire un dérivé, le mode Daisy Battle Royale, mais qui sera vite abandonné quand Bohemia Interactive, développeur d'Arma et de Daisy, annonce qu'une version stand-alone Daisy Battle Royale va avoir lieu, peu importe, Brandon Green, connu sous le pseudonyme PlayerUnknown, s'est fait la main, il a eu un déclic en voyant qu'on pouvait créer un nouveau genre, en retirant vite les zombies, et en ne gardant que des joueurs sur une grande carte, le style Battle Royale prend alors ses premières marques. Quand Arma 3 sort en 2013, PlayerUnknown lance assez vite un mode de jeu basé sur le Battle Royale, avant de le transposer sur le nouveau jeu qui vient de sortir en Early Access sur Steam, H1Z1, ce que certains à cette époque appellent MOZA, Multiplayer Online Survival Arena, et beaucoup de joueurs migrent de Arma 3 vers le mode Battle Royale de H1Z1, on voit d'ailleurs ici une similitude quand Counter-Strike a fait fuir les joueurs du premier Half-Life. Un autre acteur va entrer en jeu à cette époque, PlayerUnknown veut créer son propre jeu Battle Royale, après plusieurs essais en tant que mode sur d'autres jeux, et ce sont les coréens du studio Blue Hall qui va lui offrir cette chance, Blue Hall ce sont d'abord les auteurs de Terra, un MMORPG sorti en 2012, et ils ont flairé la bonne idée en donnant carte blanche à PlayerUnknown, ils le nomment directeur créatif et lui donnent une équipe de 35 personnes pour créer un nouveau Battle Royale complet, le plus complet possible, reprenant tout ce qui se fait de mieux dans le genre en utilisant d'ailleurs l'Unreal Engine 4 pour aller plus vite dans le développement, alors que Arma et H1Z1 par exemple avaient leur propre moteur maison. En mars 2017, la sortie du jeu en accès anticipé sur Steam est lancée, et prend comme nom de jeu le nom de son créateur, PlayerUnknown's Battlegrounds, arrogant ou pas forcément, Sid Meier fait de même depuis plus de 20 ans, et l'engouement est hallucinant, rivalisant avec les meilleurs départs commerciaux de l'histoire du jeu vidéo, 1 million de copies vendues en moins de 2 semaines, 4 millions en 2 mois, puis 6 millions, le jeu devient le 3ème jeu le plus joué de l'histoire sur Steam après Dota 2 et CSGO, ce mois-ci, août 2017, le jeu atteint dorénavant 8 millions d'exemplaires écoulés, un succès incroyable pour un jeu encore en Early Access, sa version définitive devrait avoir lieu fin 2017. Battlegrounds entre donc dans la cour des grands jeux, une expérience qui attire les joueurs, déjà les jeux de shooters, survie en monde ouvert à tirer les joueurs, DayZ H1Z1, Battlegrounds confirme donc la tendance, car il regroupe tout ce qui se fait de mieux dans le genre Battle Royale, la survie dans le sens dernier survivant, le loot dissimulé un peu partout sur la carte, le gameplay basé sur l'élimination un par un des autres joueurs, pour qu'il n'en reste plus qu'un à la fin, et du coup la tension palpable pendant toute la partie, pour ne pas mourir bêtement. Un côté tactique donc, infiltration, certains joueurs expérimentent des stratégies pour gagner, se planquer et attendre que les autres s'entretuent, ou alors par exemple tirer un coup de feu en l'air pour attirer les autres, et les buter froidement pour leur voler leurs affaires. Bref, c'est vicieux, c'est sournois, prenant, stratégique, PlayerUnknown a réussi son pari de proposer un jeu Battle Royale, comme il l'avait dans la tête depuis quelques années, et ça fonctionne plus qu'il ne l'avait rêvé, sans doute, ne comportant qu'une seule carte pour le moment, deux autres cartes seraient en cours de développement, indispensables a priori pour attirer un peu plus de joueurs, et faire rester les autres sur le jeu. Car attention en face la concurrence guette, et compte bien ne pas laisser le gâteau entier à Blue Hall, voici maintenant quelques jeux Battle Royale, qui pourraient bien faire de l'ombre à PlayerUnknown's Battlegrounds. Alors j'ai déjà parlé de H1Z1, Daybreak Game Company, le développeur qui a créé un mode Battle Royale dès février 2016 en Early Access nommé H1Z1 King of the Kill, et qui même si graphiquement c'est moins joli, le jeu offre une bonne expérience immersive avec aussi un système de rank, c'est-à-dire que ne prenant que vos 10 meilleures parties, c'est très utile et non pénalisant si vous avez des jours où vous jouez mal, et comme tout bon Battle Royale, le jeu est agréable à jouer, et apparemment agréable aussi à regarder, rien qu'à voir le succès de ces jeux sur Twitch. Ce mode a fait migrer la plupart des joueurs qui jouaient sur le H1Z1 original, le Survival Zombie, King of the Kill, par son dynamisme, son côté un peu délirant, parfois arcade dans un sens, qui permet de tenir tête en tant qu'Outsider de Battlegrounds. Alors j'en ai parlé aussi, il y a l'Arma 3 Battle Royale, celui sur lequel PlayerUnknown's s'est fait la main avant de se lancer avec Blue Hole, équivalent donc à Battlegrounds, il profite surtout d'un très bon moteur de jeu maison, au graphisme impeccable, même s'il est parfois rigide pour certaines actions plutôt simples, à préférer donc si on cherche un jeu plus lent, moins dynamique, mais avec toujours assez de joueurs pour s'amuser. Ark Survival Evolve est un jeu de survie développé par le studio Willcard, sorti officiellement ce 29 août 2017, développé sur Unreal Engine 4, mais en Early Access depuis au moins 3 ans. Le jeu en mode ouvert prend place dans la préhistoire, et truffé d'animaux préhistoriques, voire de dinosaures que l'on peut chevaucher pour certains, on peut y construire sa base, se construire des armes, de nombreux DLC sont déjà sortis pour agrémenter le jeu, qui lui aussi a décidé en 2016 de se tourner vers le Battle Royale, nommant son mode Ark Survival of the Fittest, qui devient vite un jeu à part entière, gratuit, si on possède déjà le jeu original. Il s'agit encore un de ces jeux, qui a reçu un lourd soutien des youtubeurs et des streamers à son début, avec plus de 5 millions de copies vendues pour le jeu de base. Pas évident que le mode Battle Royale fasse la différence avec Playgrounds, étant donné son gameplay parfois bancal. Rust est sorti en 2013, en version alpha, autant dire un des précurseurs. Il s'agit d'un mix entre Daisy et Minecraft, car il y a de la survie et beaucoup de crafting, avec la collecte de ressources dans des environnements qui va avec, pour se fabriquer ce dont on a besoin. Initialement, il devait y avoir des zombies, mais ils seront vite remplacés par des animaux sauvages. Un mode Rust Battle Royale sera finalement créé à travers quelques serveurs dédiés, disons non officiels. On commence tout nu, avec seulement une pierre pour se défendre, mais aussi pour collecter des ressources. S'en suit progressivement la contrainte de devoir aller tuer les autres. Pour rester le seul survivant, il est aussi possible de créer des alliances en milieu de parties. Encore faut-il connaître là où les personnes avec qui on va s'allier, car en fait, dans ce genre de jeu, on ne peut faire confiance à personne, évidemment, si on veut gagner la partie. Les Battle Royale, c'est le dernier survivant qui gagne, vous l'avez compris, le dernier homme debout. C'est le nom de ce jeu, Last Man Standing, développé par Free Rain Entertainment, et sorti en mars 2017. Il n'y a pour le moment qu'une seule carte avec pas mal de bâtiments qui permettent de bonnes planques, pas toujours optimisées, parfois bugées, mais les critères qui définissent un Battle Royale sont bien là. Et sa qualité première, c'est qu'il s'agit d'un free-to-play, un avantage peut-être face à la concurrence, mais c'est pas certain. Autre free-to-play, c'est Infestation The New Zed. Ce Battle Royale mise sur la gratuité et le retour des zombies, en plus des joueurs. Il s'agit en fait d'un mode tiré du jeu Infestation Survivor Stories. The New Zed ne brillera pas vraiment pour ses graphismes, mais cherchez les armes ou des items, attrapez avant les autres des caisses de ravitaillement, tuer des zombies ou d'autres joueurs, afin d'être le dernier survivant. Pas le meilleur Battle Royale, mais gratuit. Et si vous voulez payer, pas de soucis, les développeurs ont pensé à tout. Il y a un compte premium. Très populaire sur Steam aussi, Unturn, un free-to-play à un mode arène, dans lequel les joueurs pourront construire leur base, collecter des ressources afin de parer à la fin, la soif, les maladies et les zombies. Le mode Battle Royale jouable en solo, où en équipe ressemble donc à Battlegrounds, avec un paquet de joueurs largués au hasard sur une grande carte, où le but sera de survivre à tous les autres. Bon par contre, ce n'est absolument pas réaliste visuellement, puisque Unturn reprend des allures de Minecraft, mais le titre fonctionne plutôt bien auprès des joueurs. The Culling est un autre Battle Royale, sorti sur PC en 2016 et sur Xbox One en 2017. Et pour celui-ci, la phrase que l'on va entendre assez souvent dans les commentaires, c'est « C'était mieux avant », puisqu'en effet, bon succès à ses débuts, les développeurs ont été dans une direction qui n'ont pas satisfait la plupart des joueurs, si bien que les serveurs se sont vidés de plus en plus, avec du coup aujourd'hui de très longues minutes d'attente pour pouvoir jouer. Diversité des armes, graphisme très agréable, optimisé, bon gameplay, le jeu avait tout pour plaire, mais avec les mises à jour, le jeu est devenu lent, pourtant les parties à seulement 16 joueurs l'avaient rendu très dynamique. Certains se sont plaints surtout de l'infantilisation du jeu, pour satisfaire un maximum de joueurs, car par exemple, on peut récupérer 15 points de vie quand on meurt, donc là bon, ça gâche un peu l'essence même des Battle Royale, tu meurs, tu meurs, tu dégages, tu laisses te faire piller, c'est tout, bref, The Killing, c'est bien parti, mais n'arrive plus vraiment à suivre la concurrence. Et enfin, le dernier de cette petite sélection, Island of Nine Battle Royale, développé par Define Human Studios, le jeu est encore en version alpha après une campagne Kickstarter réussie, le jeu serait aussi disponible en réalité virtuelle, avec des graphismes qui laissent présager un très bon jeu Battle Royale, les critères sont donc respectés, 100 joueurs largués, un seul survivant, 3 grandes cartes, jouables aussi en équipe, le jeu rajoute un côté futuriste qui n'existe pas ailleurs, avec autant de vieilles armes que d'armes futuristes, bref, un jeu franchement à surveiller si vous appréciez le Battle Royale, car il n'y a pas encore de date de sortie. Nous avons donc vu plusieurs jeux reprenant le même gameplay que l'on appelle Battle Royale, ou bien encore Last Man Standing ou Moza, un multiplayer Online Survival Arena, il s'agit en fait de la même chose à quelques détails près, impossible à concevoir au début des années 2000 quand le film Battle Royale est sorti, il aura fallu attendre quelques années, la venue des films Hunger Games, fortement inspirés de Battle Royale, qu'un mode Minecraft Hunger Games surgisse, qu'une tendance se profile aussi sur PC, le survival, le crafting, puis que cela se décline dans une arène en compétitif pour qu'un nouveau genre de jeu soit inventé, grâce aussi à des modeurs et à Brandon Green, alias Player Unknown, qui a décelé très vite le potentiel de ce nouveau genre qui n'est en fait qu'un héritage, car les jeux en arène existent depuis belle lurette, en compétitif ou en équipe, mais le style prend alors une toute autre dimension à partir du moment où la carte devient immense, que l'on largue une centaine de joueurs sur une île, que l'on intègre du loot, du craft parfois, et qu'ensuite c'est chacun pour sa peau jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un, avec aussi cette chose très importante pour ne pas éterniser les parties qui doivent durer moins d'une heure, la zone qui se rétrécit rapidement pour que les survivants soient obligés de s'affronter dans la même zone au final. Voici en fait les différents critères qui caractérisent un jeu Battle Royale, le dynamisme, les parties rapides, la tension énorme, l'envie de vouloir refaire une partie car on a perdu bêtement, ou pour essayer de nouvelles tactiques de survie face aux autres. On donnait à ce nouveau genre une popularité impressionnante depuis quelques mois. Reste à voir comment les jeux peuvent évoluer au fil du temps, avec quel type d'option. On voit par exemple de plus en plus de jeux en équipe qu'on avait déjà dans les autres jeux en arène. Ce qui est remarquable je trouve dans cette histoire c'est que le jeu vidéo arrive toujours à se réinventer, on crée de nouveaux gameplays, on métisse les genres pour en créer de nouveaux et les joueurs toujours avis de nouvelles expériences vidéoludiques adhèrent bien souvent à ces nouveaux types de concepts à la mode. Mais c'est comme partout dans tout le lot de jeux Battle Royale, il y en a qui vont survivre et d'autres qui vont s'éteindre comme The Culling par exemple ça se joue à pas grand chose parfois pour qu'une communauté snob vite un jeu et se dirige vite fait sur un autre. En ce moment c'est sur PlayerUnknown's Battlegrounds si Bluehall et PlayerUnknown arrivent à maintenir cet envolé pour leur jeu ils risquent bien de l'emporter à long terme sur leur concurrent ce qui aujourd'hui est le cas. Reste donc à savoir quelles évolutions va subir le genre Battle Royale l'avenir nous le dira. Merci d'avoir suivi cette chronique cette vidéo j'espère que ça vous aura plu permis de découvrir quelques titres intéressants et qui vous auront donné envie aussi d'essayer ce style Battle Royale un genre très à la mode qui ne manquera pas d'intérêt vous l'avez certainement perçu. Merci de votre soutien à chacune de mes vidéos bienvenue encore une fois aux nouveaux abonnés les centaines d'abonnés ça fait plaisir de voir de plus en plus de monde sur ma chaîne on se retrouve très vite pour une nouvelle chronique à bientôt ciao Sous-titres par Jérémy Diaz